Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Microsoft Visio. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un graphique de données ainsi que sa légende. Ici, j'ai un organigramme avec des données externes qui sont liées à mes formes. Si vous souhaitez le réaliser, je vous propose de visualiser la leçon numéro 15. Et maintenant, je vais m'intéresser au graphique de données. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet données. Et dans le ruban, je trouve ici groupe données d'affichage avec graphique de données et insérer une légende. Je vais cliquer sur graphique de données et je vais partir de zéro en créant un nouveau graphique de données. Il n'y a pas d'éléments, donc je vais faire nouvel élément. Je dois choisir un champ de données. Par exemple, je vais choisir ici la fonction. Affiché en tant que, je peux faire du texte, barre de données, je d'icône, couleur par valeur. On va faire couleur par valeur. Et vous voyez qu'ici, à chaque fonction, correspond une valeur de remplissage et une couleur de texte. Évidemment, je peux modifier la couleur de remplissage ainsi que la couleur de texte. Je peux aussi, si par exemple, pour l'instant, je n'ai pas de fonction technicien, mais je souhaite en recruter un, je peux insérer et écrire valeur technicien et lui affecter cette couleur. Une fois réalisé tout ceci, je fais OK. Je valide mon graphique de données par OK. Rien ne se passe parce que je n'avais sélectionné aucune forme. Donc, je peux sélectionner mes formes soit à la souris, soit par le raccourci clavier CTRL ou CTRL A. Et maintenant, je vais dans le graphique de données et je vais cliquer sur mon graphique de données. Et vous voyez qu'à chaque fonction, j'ai une couleur de remplissage. Si je souhaite modifier pour apporter des nouvelles valeurs ou changer des couleurs, donc des modifications à mon graphique de données, je peux cliquer sur une forme, cliquer sur graphique de données et faire modifier le graphique de données et rentrer directement. Il y a aussi la possibilité de faire un clic droit, d'aller dans données. Et vous voyez ici que j'ai modifié le graphique de données, ce qui va me ramener aussi à la fenêtre de tout à l'heure. Supprimer le graphique de données, afficher la ligne liée. Donc, pour savoir, si je fais ceci, vous voyez qu'automatiquement, il m'a mis en bleu la ligne de liaison de données avec la forme. Donc, je vais faire modifier le graphique de données. Voilà. Je vais rajouter des éléments. Donc, je vais faire nouvel élément, choisir par exemple le salaire. Et je peux afficher sous différentes formes. Sous forme de texte. Alors, on va commencer texte. J'ai ici le style. Donc, si vous regardez, je peux faire légende de texte, légende bulle, ronde, triangle, etc. Imaginons, je vais prendre légende bulle. Et en dessous, j'ai une multitude d'options pour personnaliser le style de ma légende bulle. Donc, afficher la valeur, oui. Format de la valeur, il n'y a rien. Je clique dessus. Vous voyez que j'ai trois petits points qui sont apparus. Je clique. Et je peux lui dire dans quel format sont mes données. Moi, ça sera devise. Ici, je n'ai pas besoin de décimales, par exemple. Donc, je vais réduire les décimales. Le format, c'est euro 1, 2, 3. Moi, j'ai envie de faire 1, 2, 3 et le symbole euro. Je fais OK. Après, je pourrais très bien modifier taille de la police, de l'étiquette, les contours, etc. Je fais OK. Je valide. Et voici le résultat. Si vous constatez, par exemple, ici, j'ai mon graphique de données de Dupuis vendeur qui est caché par la forme Schmitt-Vendeur. Donc, je vais modifier. Soit le clic droit, soit le graphique de données. Modifier. Et ici, comme vous pouvez voir, la position est par défaut. Position par défaut. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre, par exemple, que je le veux au centre et non pas au milieu, verticalement, mais sous la forme. Je fais OK. Et voilà mon graphique de données qui a été positionné. Autre graphique de données possible. Là, j'ai fait en texte. Si je fais modifier, j'avais la possibilité de le faire aussi en barre. Donc, barre de progression, étoile, indicateur de vitesse, barre de données, etc. Et j'ai la possibilité de le mettre aussi en jeu d'icône. Donc, supposition pour l'exercice que je souhaite augmenter les salaires qui sont inférieurs à 20 000 euros avec l'icône verte, que je vais laisser les salaires de manière stable quand ils sont compris entre 20 000 et 25 000. Et je souhaite ralentir l'augmentation de salaires, donc leur donner un pourcentage moindre quand c'est supérieur à 25 000. Je fais OK. Et maintenant, si je fais OK, voilà. Vous voyez que j'ai ici, maintenant, des icônes par rapport au salaire. Mon problème, c'est que je ne sais pas forcément à quoi correspondent ces couleurs, les icônes. J'aimerais donc en savoir un peu plus. Plutôt que d'aller chaque fois dans le graphique de données et revoir, je vais afficher la légende. Je clique. Donc, j'ai le choix entre horizontal et vertical. Je vais prendre ici horizontal et vous voyez maintenant, ici, la légende qui me donne les fonctions couleurs et la fonction et les salaires, l'icône et les valeurs pour avoir cette icône. Voilà. Maintenant, vous savez donc créer un graphique de données, le modifier, en mettre plusieurs et aussi insérer une légende. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur Microsoft Visio.